Générique Alors bonsoir, aujourd'hui nous recevons l'équipe de Babysitting. Alors au milieu c'est Philippe Lachaud, vous faites plein de choses pour ce film. Scénario, mise en scène, acteur en fait. Absolument, j'ai co-réalisé ce film avec Nicolas Benhamou, je l'ai co-écrit avec Tariq Boudali, Julien Routier et mon petit frère Pierre Lachaud et je joue dedans. D'accord, et puis vous faites partie d'une bande depuis longtemps ? Oui, la bande à Fifi, c'est ça, avec notamment Tariq Boudali, Julien Routier qui est dans le film aussi, et voilà. Alors vous, Tariq Boudali, vous jouez, vous avez un rôle, mais aussi vous avez écrit toutes les répliques cultes qui, enfin vous avez participé à la culture. De tous les films, de tous les films, de Guignet de Con, il a tout fait. Ouais, on a écrit à quatre en fait, comme a dit Philippe. Donc il y a Philippe, Julien, à Routier, Pierre Lachaud, son petit frère et moi. Voilà, donc un des membres de la bande à Fifi, mais vous ne faites pas partie de la bande et vous êtes venu faire quoi dans cette aventure ? Oui, bien en fait, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu fais là ? Je me suis ingressée. Tu veux faire quoi ? Bah, je ne sais pas. Non, moi je viens de la bande de Bref au départ et voilà, et Philippe Lachaud et Nicolas Benhamou m'ont contacté pour passer un petit bout d'essai et voilà, je suis partie sur l'aventure de Baby-Sitting. Et on a quand même en commun la même émission, c'est-à-dire qu'Alice faisait partie de Bref qui était dans le Grand Journal et nous, la bande à Fifi aussi, nous opérions sur le Grand Journal. Tout à fait. Alors donc le film, c'est quoi ? La base, l'histoire de base, pour partir ? Pour partir ? Pour démarrer le film, en revoir. Non, non, il s'agit d'un couple interprété par Gérard Juniot et Kluquil Kuro qui confie leur enfant à un Baby-Sitter, interprété par moi-même, le temps d'une nuit pour se rendre à un gala, sauf qu'en pleine nuit, le couple se fait réveiller par un appel de la police pour les prévenir qu'il y a eu un gros problème dans leur maison. Du coup, le couple rentre catastrophé et découvre leur maison complètement dévastée et surtout, l'enfant et le Baby-Sitter ont disparu. Et la seule chose qu'ils retrouvent dans les débris, dans les décombres qui pourraient les aider à retrouver la trace de leur enfant, c'est une caméra qui aurait servi à filmer la veille. D'accord, on va revenir à tout ça après, donc on va regarder la bande-annonce. Avec plaisir. Là, c'est moi, Franck Amaury. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais mon patron m'a demandé un service et je n'ai pas pu dire non. Oui, bonjour, je viens pour le Baby-Sting. Alors, voici le salon. Le matin, Rémi prend du Nesquik, de la brioche et du Nutella. Ça va Rémi ? Oui. Ça se passait pas si mal. Rémi ? Un détail prêt. Bonsoir ! Eh oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre bote, Franck. Surprise ! Mais vous êtes malade ou quoi ? On est chez mon patron, vous voulez que je me fasse bien ou quoi ? Il y a le petit quai d'un sergent à prendre. Mais c'est quoi ça ? Bah, un somnifère. Il était complètement taré, toi. J'espère que ça va bien se passer. Là, il en a jusqu'à demain. T'inquiète. Je le connais bien, c'est un type sérieux. Eh, le psy, il a disparu. Rémi ! Rémi ! Le petit affugué. On peut aller chercher. Est-ce que s'il vous plaît en attendant, vous pourriez virer tout le monde ? Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. C'est quoi ce partage ? Et ça, c'était que le début. Les gars, c'est Rémi ! Ah ouais, c'est Rémi, c'est ton nom. Ah ouais, c'est Rémi ! Rémi ! Yep. Pardon, messieurs. Oh, le truc de malin ! Oh, putain ! Quoi, on a des flics qu'au cul ? Je vous vois pas ! Je vous vois pas ! Oh, bien ouais, je vous vois pas ! Oh, c'est ce qu'il vous met, toi, là ! Franchement, je crois pas que ce soit grand-chose. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, désolé, Rémi. Oui, je jouais très bien, oui. Donc, vous êtes issu d'Ecole Canal Plus Internet, alors plein de petites virgules courtes comiques, et vous passez au long-métrage, on fait comment ? On tourne plus longtemps. Ça, c'est sûr. Non, c'est vrai qu'on a commencé sur la télévision, mais à chaque fois, c'était dans le but, enfin, tout ce qu'on a fait, c'était dans le but de faire du cinéma, un film, un jour. Et voilà, du coup, on y est arrivé, on est très contents, très fiers, mais c'est sûr que ça se travaille pas, de la même façon, un scénario et des sketchs courts. C'est vraiment un autre exercice, c'est très différent. Alors oui, mais on reste quand même, quand on regarde le film, on s'aperçoit quand même qu'il y a la patte, il y a plein de choses qui pourraient être coupées en petites tranches et faire un sketch qu'on trouve dans des séries courtes. Non ? Je me trompe ? Non, mais ne serait-ce que déjà à l'accueil, par exemple, au début, le sketch de la standardiste à côté de vous ? Oui, bien sûr. De toute façon, les principes des blagues, enfin, des fois, on peut les isoler, ça peut marcher de façon, voilà, ça peut marcher de façon autonome. Ou dans une histoire. Donc, oui, c'est propre de l'humour. Des gags peuvent faire rire. Quand on fait une bande-annonce, par exemple, on n'a pas tout le film, mais pour autant, ça peut être rigolo si le gag est drôle. D'accord. Et donc, vous avez réuni plein de comiques qui viennent, pas le macho, un morceau de déchets, un morceau de bref. Donc, c'est tout, voilà. Absolument. On est assez fiers d'avoir réuni, sans faire exprès à la base, mais d'avoir plusieurs bandes, enfin, gens qui viennent de bandes différentes dans ce film. On a donc Gérard Juniot qui vient du Splendide, on a le Palmachot, Alice qui vient de bref. Moi, je viens de la bande de Gaza. De la bande à Fifi. La bande à Basile avant, après. La bande de Gaza maintenant. Voilà. Il me semblait bien, oui. On a le co-réalisateur Nicolas Benhamou et Vincent Dezania qui viennent, eux, de la bande du Morning Live. Morning Live, oui. Philippe Duquend et des Chiens. Et du coup, voilà. Et du coup, on est contents parce que c'est pas... C'est plein de générations aussi. Du coup, ça... Au niveau du public aussi, ça lie vachement les générations. C'est-à-dire qu'on a été très surpris à l'Alpe d'U.S. quand on a eu des retours du public de personnes de différents âges de notre génération, mais plus âgées, plus jeunes aussi, qui avaient aimé le film parce qu'ils s'étaient retrouvés aussi dans l'histoire et aussi peut-être grâce au casting venu de différentes... Et vous, vous vous retrouvez à jouer avec Gérard Juniot. C'est fantastique. Moi, j'ai eu juste une toute petite scène avec Gérard Juniot. Donc voilà, mais c'est à la fin. Mais c'est quelqu'un de très bienveillant et on a beaucoup rigolé sur le tournage. – Alors, un des principes, je ne sais pas qui répond, mais encore vous sans doute, le principe, c'est alors l'histoire de la caméra, un des acteurs tient une caméra et on le retrouve ça dans le film. Donc, pourquoi vous avez choisi ce principe qui a un drôle de nom d'ailleurs, vous allez me le dire. – Ça s'appelle, le terme technique, c'est le found footage. Voilà, c'est les images retrouvées. – Bah, l'idée est venue. – J'ai un peu de famille dans le Nord aussi. – Un peu parler comme ça, si vous voulez. – Non, non, en fait, l'idée est venue en 2010 et à l'époque, il y avait eu plein de films de science-fiction ou d'horreur faits avec ce principe, donc des images retrouvées comme il y avait eu Paranormal Activity, avant il y avait eu Blair Witch, REC, enfin voilà, Cloverfield, il y avait eu plein de films, mais à chaque fois, c'était soit dans le genre de la science-fiction, soit de l'horreur. On s'était dit, tiens, il n'y a pas eu encore, enfin, on n'avait pas le souvenir de comédies faites avec ce procédé, c'est ce qui nous a donné envie de faire ça. – Et ça implique des choses particulières dans la mise en scène ? – Oui, du coup, on tourne beaucoup en plan séquence, c'est-à-dire sans couper la caméra, du coup, on va faire des plans de 3, 4 ou 5 minutes d'un seul coup, et du coup, c'est beaucoup de répétitions, parce qu'on a des scènes de fête avec 150 figurants, 30 techniciens, des cascades à l'intérieur ou quoi. Du coup, pour tourner un plan, ça peut nous prendre de 21h à 5h du matin, par exemple. – Alors vous, en tant que comédien, ça change quelque chose, ce procédé, où c'est des plans séquences ? – Oui, bien sûr, en fait, ça change quelque chose pour tout le monde, que ce soit pour les comédiens ou les techniciens, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit concentré du début de la scène jusqu'à la fin de la scène. Parce que si vers la fin de la scène, il y en a un qui se trompe, que ce soit un technicien ou un comédien, il faut tout refaire. Parce que là, on ne peut pas tricher avec les champs contre champs, c'est un plan séquence, et c'est ce qui va être directement sur le grand écran. – Et on se cale vraiment les uns sur les autres, c'est-à-dire que la technique, la caméra panote sur une réplique, c'est calé à l'avance, donc il y a très peu de place pour l'improvisation, c'est-à-dire qu'on définit la scène au départ en répétition, et ensuite on la tourne telle qu'on l'a décidé, mais on n'a pas l'espace d'inventer des choses au moment exact du tournage, sinon ça met tout le monde... dans la merde. – Et c'est un avantage aussi, parce que ça permet aux spectateurs d'être acteurs aussi, c'est-à-dire qu'ils participent à la soirée avec nous, parce qu'il a l'impression de tenir la caméra en fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a une meilleure immersion en fait dans le film et du coup ça s'en ressent. – C'est vous qui disiez, les comédies reposent beaucoup sur le rythme, alors on peut le travailler au montage, mais là c'est plus difficile. – Tout à fait, c'est un vrai exercice et Gérard Juniot au début était assez... il était curieux et un peu sceptique au début en disant, mais comment vous allez faire une comédie si vous ne pouvez pas avoir des gros plans, pas vous aider du montage pour apporter ça, apporter le rythme. Et du coup on l'a rassuré en lui expliquant comment on voyait les choses, c'est-à-dire qu'une comédie forcément, la priorité c'est d'avoir du rythme et du coup on a beaucoup travaillé ça sur le jeu, les répliques, ça devait fuser, les mouvements de caméra devaient enchaîner, c'est-à-dire que c'était important pour nous d'avoir quelque chose de très efficace dans le rythme grâce à la mise en scène. – Oui, c'était l'exact inverse de Bref aussi pour moi, c'est-à-dire que Bref c'était extrêmement cuté, on avait 100 plans par épisode et là non c'est une scène, un plan quasiment. Donc au début c'est déroutant. – Alors plaisir des comédiens ? – Oui, ça va, je me suis fait, oui. – Il y a des délires assez rigolos, les choses avaient pris plaisir en tant que comédien, vous c'est la poursuite de voiture par exemple ? – Ah oui, moi j'ai adoré la poursuite de voiture, on était vraiment en immersion en plus parce qu'on était quoi ? 4, 5 dans la voiture ? – Donc voilà, c'était intense, c'était très très bien, très très bien. – Et vous ? – Ma scène avec Gérard Juniot, parce que c'est un monsieur du cinéma et j'ai eu la chance d'avoir une grosse scène avec lui, donc c'était classe, ça m'a mis un peu la pression parce qu'il ne faut pas se louper, mais je m'en suis plutôt pas mal sorti, mais je pense que Gérard Juniot lui il ne s'en souvient pas de cette scène, ce n'était pas son meilleur souvenir. – Alors quand on te demande à Gérard son meilleur souvenir, ce n'est pas celle-là. – Alors vous allez me dire quel est son meilleur souvenir ? – C'est le cigare je pense. – C'est le cigare d'où ? – Ah non je ne sais pas, je ne sais pas quel est le meilleur souvenir. Non mais le cigare, on ne va pas raconter ce que c'est le cigare pour les gens qui n'ont pas vu le film parce qu'on va garder en surprise. – Oui, garder ça en tête, le cigare. – Peut-être. – D'accord, oui. Et donc il y a des choses, des références bizarres, enfin pas bizarres, surprenantes par exemple, le monsieur qui s'envole avec ses ballons, c'est là-haut, Pixar, qu'est-ce que ça vient faire là par exemple ? Il y a plein de petites références qui se promènent comme ça ? – Oui, ça nous amusait, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à l'avance à faire des références dans le film, il y a des petits clins d'œil dans le film qui soient à des jeux vidéo, à des dessins animés, des choses qui nous ont marquées récemment ou quand on était jeunes. Et c'est vrai qu'il y a une référence, à un moment il y a un petit clin d'œil à ce dessin animé de Pixar, là-haut avec ce monsieur qui s'envole avec ses ballons. C'est une scène qui arrive vers la fin du film, pareil on ne va pas trop dire ce qui se passe, mais c'est une scène qui marche bien, à chaque fois les gens rigolent bien pendant cette scène. – Alors on ne la verra peut-être pas, mais il y a une scène aussi qui… je ne sais pas où vous êtes allé la chercher, la strip-teaseuse brésilienne. – Oui. – Ça vous a laissé de bons souvenirs apparemment. – Oui, mais on a aussi les coordonnées si ça vous intéresse. – Elle va rentrer là d'ailleurs. – Elle va rentrer là, elle arrive. – Sylvia ? – Sylvia ? – Ça à la base c'est une punition au Brésil, c'est pas… – Expliquez un peu cette scène. – Ça vient du Brésil, alors en fait c'est une danse qui consiste à… la jeune fille vient placer, nous Alice tu vas nous montrer, qui place ses chevilles sur les épaules du garçon et avec ses fesses va frapper brutalement le garçon au visage. – Elle va claquer ses fesses sur… – Voilà. – Et c'est plutôt agréable ou pas ? Ça n'a pas l'air. – Comment ? – C'est plutôt agréable ou pas ? – Non, 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 c'est une punition, c'est vrai que… Non, 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 mais je ne connaissais pas cette comédienne avant le film, on a fait 24 prises quand même, donc disons qu'on a fait connaissance, à la fin on se connaissait un petit peu mieux. Et comme disait Tarek, ça vient du Brésil et c'est fait pour punir les hommes en fait, les femmes font ça pour… – Alors on va rester sur une punition pour finir, dites-nous quand sort ce film rapidement. – C'est pas une punition ça. – Non, le film non n'est pas une punition. – Le 16 avril, voilà, 2014. – 2014, merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous.